Ici, nous sommes dans l'atelier de sculpture d'Antoine Bourdel. C'est un des premiers ateliers occupés par Antoine Bourdel dans cette ancienne cité d'artistes. Peu après son arrivée à Paris en 1885, assez rapidement, il commence à créer ici, dans cette pièce. Donc on reconnaît vraiment ce qu'il fait, les caractéristiques architecturales d'un atelier d'artistes, avec les grandes verrières orientées au nord qui éclairent la pièce. Une belle hauteur sous plafond et la mézamine qui est derrière moi, qui permet aux sculpteurs de pouvoir monter pour observer ses œuvres. Et cette pièce pour nous, c'est vraiment le sanctuaire, le cœur du musée. Il a considéré assez rapidement que c'était en quelque sorte son showroom, et il présentait une sélection de certaines de ses œuvres et c'est une pièce qui restait en quelque sorte en l'état. Vraiment, l'idée, c'est qu'on ait l'impression pour les amoureux de cette pièce que c'est le même état qu'avant les travaux. Mais en réalité, on a fait des gros travaux de restauration pour conserver cet ensemble exceptionnel et aussi un travail encore plus fin pour que la pièce soit encore plus fidèle à Bourdel et qu'on ait vraiment l'impression que le sculpteur va revenir à tout moment. On a restauré le parquet, les murs, on a juste refixé les murs, sinon on ne les a évidemment pas repeints. L'idée, c'est de garder les fissures, même les clous, le moindre clou ici, on le laisse. On place juste le centaure mourant, qui est vraiment l'œuvre la plus monumentale de cet atelier de sculpture, qui, en quelque sorte, remplace l'artiste dans la pièce. Le musée, de la même manière qu'il a différentes identités architecturales, il a aussi des univers très différents. Donc on a des salles qui sont en l'état, comme l'atelier de sculpture ici ou l'atelier de peinture, et on a aussi des salles qui sont vraiment, on va dire, muséales. C'est le cas de la salle qui est attenante à cette pièce, qui est une salle consacrée aux techniques de la sculpture. Puis on a un grand mur, dans lequel on invite le visiteur à tout manipuler, toucher, et puis on voulait vraiment insister aussi sur les hommes et les femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont travaillé pour Bourdais, derrière le sculpteur, qui l'aide à mouler, à tailler, à fondre. Et pour nous, c'était très important d'expliquer cela, qu'en sculpture, contrairement à la peinture, il y a beaucoup d'intervenants qui interviennent à des stades vraiment très précis, des ouvriers très spécialisés, et on raconte l'histoire derrière les œuvres qu'on a sous les yeux. Au musée Bourdais, le public peut découvrir une petite pépite cachée à l'écart du tumulteux de la ville, au milieu des jardins et sur les lieux même de la création. C'est vraiment un musée d'ambiance, d'atmosphère, dans lequel il fait bon flâner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada